Hey, salut à tous, bienvenue chez Passif de Conscience pour cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui je vais faire une vidéo sur l'éveil des sens, le sensationnel et l'émotionnel. Si je fais cette vidéo, c'est parce que je passe un moment assez constructif en ce moment, où j'apprends énormément à travailler justement sur la réception des énergies au niveau du corps. Au niveau du corps, au niveau des sensations, des sens, leur expression. Et donc je voulais vous partager ça, parce que c'est un moment assez fabuleux. Oui, fabuleux dans le sens où je n'ai plus l'expression des mots pour l'exprimer, mais pour le vivre. Et en fait, le vivre c'est un passage assez intense. assez intense, particulier, unique, mais en même temps qui donne la sensation d'être, d'être, d'être. Et en fait, la sensation, c'est lorsque vous vous posez, lorsque votre corps est là, lorsque, après le travail, ou lorsque vous mangez, lorsque vous contemplez un paysage, en fait, la sensation, excusez-moi, la sensation, en fait, c'est... Ça va au-delà du mécanisme de notre corps, mais c'est plus, c'est plus le fait d'être, d'être, d'être pleinement, pleinement présent. pleinement présent dans notre corps, c'est-à-dire que lorsqu'on observe quelque chose, lorsqu'on mange quelque chose, lorsqu'on sent quelque chose, lorsque nous sommes en discussion, comme je discute avec vous, ben, en fait, les sensations vont se passer au niveau des énergies du corps, et le corps, lui, étant un organisme vivant, oui, nous mangeons, donc nous sommes des organismes vivants, très chers, nous ne sommes pas encore, pas encore en état de léthargie, ou en état de mort imminente, je tiens à vous le dire. Donc, toutes ces sensations-là vont venir au niveau du corps, et au niveau du cerveau, oui, parce que tout ça travaille à ce niveau-là, dans cette association. Et en fait, la sensation va vous apporter un nouveau regard, un nouveau regard sur votre parcours, sur votre vie, sur l'instant présent, l'instant même où je vous parle, au moment même, dans ce qui se passe, va venir aussi dans le mouvement naturel des choses. Là, je suis allé dans mon lieu assez de prédilection, pour y trouver un petit peu de sérénité, de calme, et je vous avoue que, waouh, 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 ça fait un bienfait fabuleux, quoi, fabuleux. C'est toute cette richesse-là qui me fait prendre conscience que, mais quelle chance, quoi, quelle chance, quel bonheur, quel bonheur d'être là, d'être moi-même, d'être en moi, de passer tous ces câbles. C'est cette certitude dont je parlais dans la vidéo qui me fait dire, mais des fois, c'est... Pourquoi est-ce qu'on se prend la tête à entrer dans les codes, dans les représentations, dans les désirs des autres, dans les volontés des autres, dans tout ce qu'ils attendent de nous ? Pourquoi ? Totalement incohérent, quoi. Pourquoi est-ce que je me nourris de télévision ? Pourquoi est-ce que je me nourris d'influence ? Pourquoi est-ce que je ne vis pas ? Qu'est-ce qui m'empêche actuellement de ne pas pouvoir vivre ? Est-ce que je m'empêche de, moi-même, de ne pas pouvoir vivre ? Parce que ça m'est arrivé. 4 années d'intoxication et d'asphyxie, d'asphyxie personnelle. D'ailleurs, je vais faire une petite aparté sur le phénomène d'errance et de vide que ça peut créer, parce qu'énormément de personnes qui, justement, passent par des étapes délicates ont tendance à se confermer, ce qui est tout à fait logique. Donc, je souhaite aussi faire un petit message de prévention au niveau de l'entourage des personnes dans ce cadre-là. Si une personne s'enferme, ce qu'il faut comprendre, c'est que la personne a besoin de se retrouver avec elle-même, qu'elle affronte énormément toutes les sensations, justement, qui sont à l'intérieur d'elle, des sensations nouvelles, des sensations de gêne, des sensations de peur, d'angoisse, tout type de sensations. Et lorsque vous apporterez, en fait, un jugement sur cette personne, eh bien, à l'intérieur d'elle, vous allez surajouter, en fait, une difficulté de ce que la personne n'a pas besoin. Et en fait, l'écoute, l'empathie, la bienveillance, la tendresse, la douceur, le bonheur, enfin, de manière spontanée, en fait, ça va vous permettre d'écouter, de vous écouter, d'écouter aussi la personne, d'être plus accessible, d'être plus vous-même en même temps. Et ces personnes qui sont en souffrance, enfin, cette souffrance-là et cette douleur qui est présente, en fait, elle est en chacun de nous, donc, enfin, je ne vais pas vous dire moralisé en disant « Oui, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça ». Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces douleurs-là et ces souffrances sont à accompagner et sont à aider. C'est que chacun d'entre nous, en fait, nous sommes tous des personnes qui avons la possibilité d'aider les autres, d'être en étant nous-mêmes, en étant à l'écoute, à l'approche de l'univers, en même temps de notre univers, mais de l'univers aussi de cet individu. Et que, justement, le phénomène d'errance va conduire à une perte totale de repère intérieur, de vide. Et lorsque je parle de vide, en fait, c'est un petit peu comme l'appréhension de la mort, parce que la mort, moi, je l'ai ressentie en sensation, comme une sensation de perte profonde, de perte profonde d'émotion, de douleur et de... Enfin, pas de souffrance, parce qu'il n'y a pas de souffrance, mais de douleur et de perte d'arrachement, d'attachement, justement. L'attachement qu'on a à cette personne nous rend totalement inerte, quoi. Enfin, nous rend inerte sous quelques jours et sous... Enfin, durant la période d'errance. Et il est à savoir que, justement, certains adolescents sont aussi pas mal reclus sur eux-mêmes. Non parce qu'ils n'acceptent pas ce que vous êtes, mais c'est parce qu'eux-mêmes ont besoin de se construire, de vivre, d'expérimenter et d'être pleinement vivants. Alors, ce petit message venait en aparté des sens et de la sensation, pour aussi faire un petit peu une petite prévention non moralisatrice, mais plus conventionnelle ou non, je ne sais pas. C'est plus un petit message à vous faire passer, parce que je sais pertinemment que l'errance intérieure est vraiment quelque chose qui remet en cause tous les fondements, tout ce qu'on apporte, toutes les croyances et tout ce que nous sommes. Et justement, c'est aussi un peu complémentaire à nos parcours, au niveau des sens et de la sensation, des choses que nous pouvons vivre au niveau des émotions. Après, que dire de plus ? Soyez vivants, voilà. Soyez vivants aussi. Le corps qui est en vous, l'organisme qui est là, parce que nous sommes tout un tas de cellules. Je vous rappelle que nous avons énormément de cellules, énormément de choses qui fluctuent, qui sont en nous. Et donc, toutes ces cellules-là s'activent énormément, s'activent énormément chaque jour, que vous soyez au travail, que vous soyez dans une situation personnelle, dans une situation professionnelle. Voilà, c'est tout un tas de choses qui nous fait évoluer. Et c'est justement là que les sens, les sensations, l'émotionnel arrivent, quoi. Pour nous permettre encore plus d'être nous-mêmes, encore plus d'être dans ce corps-là, avec ces mains-là, ces pieds, le cœur, le corps, quoi. Enfin, voilà, tout ce que nous sommes. Et vraiment, 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 je vous souhaite de vivre ces sensations, d'être beaucoup plus vous-même. Après, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'être soi-même ? En fait, être soi-même, c'est tout simplement abandonner sa fierté, abandonner tout ce qu'on vous a appris, abandonner le conditionnement qu'on vous a donné étant enfant. Je sais que ce n'est pas simple, parce qu'étant enfant, on est vraiment juvénile, spontané, on est vraiment riche de ça. Mais c'est le lien qui nous connecte à nous-mêmes aussi. C'est en nous, c'est ce qui est dans notre ventre, dans notre cœur, dans notre corps. C'est tout ce genre de choses qui fait ce que nous sommes. Et sachez que chaque expérience, quelle qu'elle soit, au niveau des actes, en fait, c'est plus les actes qui vont faire ce que vous êtes, et non la relativité du bien, du mal, de l'impression de bien, de mal. C'est plus les actes et les paroles qui vont vraiment vous dire « Ah oui, je vois les choses d'une autre manière, parce qu'avant, je n'avais pas forcément conscience de ça. » Et je n'ai pas à moraliser l'autre qui lui-même est déjà dans son propre parcours, dans sa propre modélisation, dans son propre modèle. Mais j'ai plutôt à m'en inspirer et à le voir comme un compagnon de vie, un partenaire aussi. Un partenaire, oui. Oui, c'est ça. C'est clairement ça. Et donc, c'est quelque chose... Wow ! Fabuleux ! Quand on prend conscience de ça, oui, à mon avis, ça remet pas mal de choses en perspective. Effectivement. Donc voilà un peu ce que je voulais dire au niveau des sens et des sensations, du phénomène de l'errance et du vide, et aussi un petit peu de... ben justement de ce lien-là à la vie, tout simplement, à la vie. À la vie. Et ouais... Voyons le moment comme un cadeau magique, comme un cadeau, comme une magie, ouais. Comme une magie, c'est pleinement ça. Et voilà, n'oubliez pas d'aimer, n'oubliez pas de vivre. Et pour ce cher être qui est au bout de son écran, voilà, je t'aime fort. Voilà. Peu importe, peu importe, je suis moi-même, tu as ton expérience, et c'est magique, quoi. C'est magique. C'est magique. Donc voilà, bon, ben je voulais vous faire ce petit partage. Je vous aime énormément, énormément, énormément. N'hésitez pas à envoyer un message sur la page Faceur de Conscience, à vous abonner à la page et aussi à la chaîne YouTube. En tout cas, c'est toujours un plaisir de faire ça avec spontanéité, avec joie, et pouvoir vous partager l'expérience telle qu'elle est à mon niveau, et pouvoir éventuellement vous aider. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Salut !